Musique Bonjour à tous les amis c'est Solotech j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui on va tester un moyen de locomotion qui est de plus en plus publicité par énormément de monde Surtout les personnes qui habitent en milieu urbain On va donc tester dans cette vidéo une trottinette électrique de la marque Segway La Nightbot D38E c'est la nouvelle série D de cette marque Donc il y a là D18E, D28E et D38E celle que j'ai avec moi aujourd'hui Bien sûr si la vidéo te plaît tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire Tu t'abonnes à la chaîne c'est entièrement gratuit Bon c'est vrai que moi la trottinette électrique c'est pas forcément le moyen de locomotion que j'utilise le plus Même si j'en ai plusieurs chez moi C'est pas le premier moyen de locomotion qui me vient en tête quand je veux me déplacer Néanmoins c'est un moyen de locomotion qui est de plus en plus utilisé par énormément de monde Parce que c'est pratique, ça ne coûte pas forcément trop cher et ça passe de partout Donc comme je t'ai dit j'ai avec moi aujourd'hui la Nightbot D38E On va donc la tester, je vais te donner quelques invos dessus Et bien sûr je te donnerai mon avis Parce que comme moi j'utilise ça pas très souvent Je vais pouvoir avoir un avis assez critique sur ce genre de produit là Avant de déballer cette trottinette électrique pour te donner quelques informations Bien sûr c'est bridé à 25 km heure comme le veut la loi en France On a dessus notamment des roues de 10 pouces On a aussi deux systèmes de freins Un frein avant électrique avec un système de I-ABS Et un frein arrière plus classique à tambour Tout ça sera géré via une manette sur le guidon les deux en même temps Bien sûr comme la plupart des produits Segway Nightbot Il y a une application qui est dédiée pour appairer sa trottinette directement sur l'application Pour avoir quelques infos, modifier certains paramètres et surtout la mettre à jour On testera ça aussi Et pour finir vous retrouvez bien sûr le lien de ce produit là directement en description Donc on va tout de suite déballer cette trottinette électrique de chez Segway Nightbot D38E Alors aussi un point important que je rajoute C'est l'une des plus lourdes de leur gamme Elle fait 19 kilos Donc le packaging est assez lourd Et le produit en lui même est assez lourd aussi Donc on a à l'intérieur les manuels d'utilisation Avec en plus de ça des vis pour installer le guidon Le tournevis pour placer les vis Et enfin une sorte de cordon Il me semble que c'est un cordon pour directement regonfler les pneus Parce que oui les pneus 10 pouces seront du coup regonflables Donc ça c'est plutôt cool comme ça au moins vous aurez une bonne adhérence tout le temps Si vous checkez bien à chaque fois le bon gonflage de vos pneus On a aussi à l'intérieur le chargeur pour charger le moteur de cette trottinette électrique Donc en autonomie annoncée de base on nous dit 38 km Donc bien sûr on essaiera de tester ça au maximum Pour voir du coup si on arrive à atteindre cette autonomie là Et voilà du coup là il y a une botte D38E La nouvelle bébête Donc ça très jolie très grosse Je ne m'attendais pas à avoir un produit aussi gros comme je t'ai dit 19 kg Donc voilà c'est quand même assez lourd Néanmoins rien que là tu remarques que quand même au niveau des finitions Elle est plutôt sympathique à vrai dire Elle a un beau look Donc bien sûr pour replier le guidon on a un système très simple Via une simple manette Ce qui permet d'avoir un système simple Et surtout sécurisé Hop on remonte Et du coup pour plier le guidon c'est très simple Tu prends la manette tu lèves la sécurité tu abaisses la manette Et le guidon ça baissera Il faut aussi y installer du coup avec les vis qui sont fournies Dans ce petit paquet là directement le guidon Donc une fois le guidon installé On retrouve dessus pas mal d'éléments Donc déjà deux poignées Deux poignées assez larges On va dire qu'une fois que tu as ta main dessus Bah tu es clairement bien placé Elles sont assez rigides assez dures Mais bon plutôt agréable On a sur le côté gauche l'accès au frein Donc comme je t'ai dit le frein qui agira sur le frein électrique avant Avec le système de IABS Mais aussi en même temps sur le frein classique à tambour à l'arrière Donc du coup en une seule manette Tu vas pouvoir freiner uniformément de la roue avant et de la roue arrière Attention c'est indiqué à l'arrière C'est un simple garde-boue Tu n'as pas à mettre ton pied dessus C'est pas fait pour ça Tu as d'ailleurs un sticker qui t'indique de pas le faire Tu retrouves aussi sur le guidon bien sûr le petit système pour accélérer Et enfin tu as aussi une petite sonnette qui est directement installée et fournie avec le produit Enfin au centre de ce guidon là se cache un écran numérique Avec un seul bouton Un seul bouton physique Et comme je t'ai dit il y a directement une application que tu peux coupler avec la Nightbot D38E Et d'ailleurs la plupart des produits Segway ont directement cette application là Sur laquelle tu vas pouvoir avoir pas mal d'informations On va d'ailleurs la coupler tout de suite Donc bien sûr ça va se coupler directement en Bluetooth avec ton smartphone Donc déjà il faut bien sûr allumer la trottinette Et ensuite directement sur l'application tu vas rechercher un véhicule Et ça va directement trouver ton produit Donc là pour ma part ça va directement trouver Donc je vais pouvoir la coupler directement avec la trottinette Là par exemple il me demande de faire une mise à jour Parce que oui via l'application tu auras aussi les infos pour mettre à jour ta trottinette En soit sur l'écran numérique va s'afficher directement les informations les plus importantes C'est à dire le nombre de kilomètres heure Des petites icônes pour savoir dans quel mode tu es Parce qu'il va y avoir 3 modes sur cette trottinette là Donc un mode plus économique Un mode normal et un mode sport Donc là pour le coup ça y est ma trottinette est activée via l'application Donc comme tu peux le voir sur l'application Donc déjà design très sympathique très clair Donc là pour l'instant je n'ai pas chargé le produit Donc on est tout de même à 65% de batterie Ce qui équivaut à 22,5 km Donc techniquement à 100% de batterie on devrait avoir 38 km Bien sûr je la chargerai à 100% avant d'aller faire le test en extérieur Et on verra si au final on arrive à voir cette trottinette là Si on descend vers le bas on a une fonction qui a l'air assez intéressante C'est le recyclage de l'énergie En gros tout simplement qu'est ce que ça va faire Ça va te permettre une fois que la trottinette sera en roue libre ou en descente Ça va te permettre de récupérer un peu de batterie Alors on a 3 modes Faible, moyen, fort Je testerai ça et je vous dirai ce que j'en pense Sur l'écran digital directement sur la trottinette Comme je t'ai dit tu peux changer de mode Donc tu fais une double pression directement sur le bouton physique Pour passer du mode éco au mode standard Et une double pression pour passer du mode standard au mode sport En soi en first look on est vraiment sur une trottinette électrique Qui a une belle gueule, un beau design On a un repose pied qui est assez large mais pas trop Je ne sais pas si j'aurai la place de mettre mes deux pieds Néanmoins on a un système anti-dérapant dessus Ça a l'air d'être du solide On a des gros tubes en acier directement au niveau de la trottinette En finition sous le plancher Donc ça a l'air plutôt solide Et enfin le gros plus c'est que c'est directement relié à une application mobile Ce qui permet de suivre en temps réel ta batterie, tes kilomètres heure Et éventuellement de mettre à jour ton produit Point important je reviens du coup sur les roues de 10 pouces Parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des trottinettes électriques Avec des roues de 8 pouces Là avec 10 pouces du coup on a bien sûr On va avoir plus d'adhérence et plus de stabilité Et aussi si vous voulez changer vos roues 10 pouces ça sera beaucoup plus simple Et en plus il y a directement dans le packaging Cet outil là pour pouvoir regonfler vos pneus Au niveau des trucs assez intéressants C'est qu'on pourra monter des cotes jusqu'à 20% Donc on essaiera de tester ça Voir du coup si on ne perd pas en vitesse, en dynamique Et aussi si ça ne bouffe pas plus la batterie En bref on va aller tout de suite maintenant en extérieur Pour aller concrètement la tester Je vais passer un peu de temps dessus Essayer de vider au maximum la batterie Et au final je vous dirai ce que j'en pense Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit de chez Segway La Nightbot D38E Rapidement en termes de tarifs Ce modèle là Qui est le plus haut et le plus cher de la gamme D Coute 509€ Vous aurez le lien en description Néanmoins je l'ai trouvé un peu moins cher En cherchant un peu sur d'autres sites Donc je vous mettrai plusieurs liens en description N'hésitez pas à aller voir ça Et bien sûr je vous mettrai aussi Les deux autres modèles qui sont en dessous de celle là Donc c'est parti on va tout de suite tester ça Directement en extérieur Sous-titres par Jérémy Diaz Ok les amis ça y est J'ai vidé entièrement la batterie de la Nightbot D38E Pour tout vous dire J'ai fait 27 km 7 Sur un terrain assez accidenté Avec pas mal de montées et descentes Et surtout pour la plupart du temps J'avais le vent en pleine face Donc je trouve que cette autonomie là est plutôt pas mal Point très important Je tiens à dire que les roues de 10 pouces Avec la chambre à air Donc c'est des roues gonflables Sont vraiment vraiment très cool Parce que déjà t'as une bonne adhérence Et aussi ça absorbe vraiment bien Tous les défauts de la route Bon c'est pas non plus des suspensions Mais voilà par rapport aux anciennes versions Tu as moins l'impression d'être secoué dans tous les sens Grâce à ces roues de 10 pouces On a aussi le système de frein avant et arrière Et ABS Donc pour tout vous dire Il freine Ouais Il freine beaucoup Même des fois un peu trop Il faut un peu de temps pour le prendre en main Et essayer d'appuyer sur la gâchette On va dire de manière à Est-ce que ça freine Mais pas trop Par contre pour un vraiment cool Tu as aussi comme je t'avais montré dans l'application Un système pour récupérer de l'énergie Donc ça fait une sorte de frein moteur Sur la roue avant Ce qui permet du coup de ralentir Et aussi de récupérer de l'énergie Donc moi je l'avais mis pour mon test en moyen Et c'est vrai qu'on le sent bien Quand on lâche l'accélérateur On sent que la roue avant résiste un peu Et du coup freine Donc je pense qu'il faut forcément le mettre en moyen Parce qu'en fort je pense que ça vous freinera trop Néanmoins au niveau de la puissance du moteur Franchement ça va Moi qui fait 90 kg Et comme je vous l'ai dit Avec le vent en pleine face Et bien écoutez Ça avançait plutôt bien Enfin un maximum de 25 km heure J'ai pu aussi monter et descendre Quelques côtes Et bien franchement Ça fait bien le taf Même si On perd un peu en vitesse Et même si des fois Avec le vent en pleine face C'est vrai qu'elle a un peu de mal Mais bon si la côte est pas Très impressionnante Elle pourra la monter sans soucis Point que je voulais rajouter C'est vrai qu'au niveau de ce modèle là On ne peut pas monter et descendre le guidon Ça sera une position unique Moi par exemple Qui n'est ni petit ni grand Franchement Ça fait le taf Donc veillez bien à prendre en compte ça Si vous comptez l'acheter Vous ne pourrez pas régler la hauteur de position du guidon Néanmoins On est sur un très très beau produit On est sur une trottinette électrique De qualité Fait par des fabricants Et une marque Qui voilà A son nom depuis plusieurs années maintenant Dans le domaine des trottinettes électriques Donc franchement C'est de la qualité C'est du bon produit Vous aurez bien sûr le lien en description Point important que j'avais souligné Dans la première partie de vidéo J'avais dit qu'au niveau du repose-pied Peut-être qu'il n'y aurait pas la place Pour les deux pieds Et bien franchement Vu que j'ai testé On a clairement la place Juste ici De mettre les deux pieds Voilà Bien sûr Tes pieds dépassent un peu Mais t'as vraiment bien la place En tout cas T'es bien positionné dessus Et je le dis encore une fois Vu que t'es moins secoué Grâce aux roues de 10 pouces Et bien du coup T'as moins mal aux jambes en fait Donc voilà C'était la Ninebot D38E Le plus haut modèle en fait De chez Ninebot Dans sa gamme D Donc du coup Vous aurez le lien en description Je vous rappelle le prix 509 euros Je vous l'ai trouvé un peu moins cher Sur notre site Donc vous aurez aussi Les liens en description N'hésitez pas bien sûr Comme d'habitude A mettre votre meilleur like Votre meilleur commentaire Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait En tout cas Moi je vous dis à plus Dans de prochaines vidéos Allez Ciao tout le monde Abonnez-vous